Mais surtout dans les jambes, je le sens bien, je suis vraiment bien, je suis frais, je n'ai fait aucun effort pour le moment. Ici, mon frère, toujours à l'avant, c'est le dernier tour, la cloche retentit. Hey, salut tout le monde, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le critérium de Notre-Dame-de-Mont, une course qui durait donc deux heures. Le principe est simple, le circuit fait 1,5 km, on fera autant de tours qu'il faudra pendant deux heures et puis que le meilleur gagne. Comme vous pouvez voir, on a fait donc 60 tours de circuit sur un circuit ultra rapide. Vous pouvez voir que là, on est déjà à 50 km heure, ça roule vraiment très très vite sur ce circuit. Vous allez voir qu'aujourd'hui, je suis plutôt en forme vis-à-vis de la dernière course que vous avez pu voir sur ma chaîne YouTube où au bout de 30 minutes, j'avais sauté. Ici, ça va super bien se passer, restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez, plus ça va aller. Plus il va se passer des trucs vraiment intéressants dans cette course et vous verrez que ça se finit vraiment super bien. Donc, comme vous pouvez voir, là, je suis bien placé à l'avant et je vois que ça bouge dès le départ. Je suis à 160 au cœur, donc j'accompagne un petit peu les coups. Il faut savoir que c'était une deuxième catégorie ouverte aux premières catégories vis-à-vis du Covid. Ils n'ont pas de course, du coup, ils ont le droit de courir avec nous. Et donc, ils nous font très mal parce qu'effectivement, ils sont quand même vachement plus forts que nous. D'autant plus que moi, je suis seulement à la troisième catégorie, donc je suis vraiment bien en dessous de certains. Et du coup, comme vous pouvez voir, ils me font très mal. Et d'ailleurs, on peut voir que dans ces premiers virages, je prends énormément de retard à chaque virage. Vous pouvez voir que là, ils ont fait un trou énorme à cause de moi et uniquement sur le virage. Donc là, pour l'instant, c'est le début de la course et je n'étais pas trop à l'aise à prendre les virages. Mais vous verrez qu'après, je vais prendre très vite l'habitude et ça va très bien se passer pour moi. Je ne vais pas perdre autant de temps dans chaque virage. Là, mon frère, il va. Je lui dis, vas-y Dorian, parce qu'il était dans ma route. Vas-y, je te fais la cassure. Bon, malheureusement, tout le monde le suit parce qu'il n'a pas de chance. Et donc là, je vais me remettre dans le groupe. Je recule un petit peu parce que j'étais beaucoup trop à l'avant vis-à-vis de mes jambes que j'avais deux jours avant. Parce que oui, la dernière vidéo où je saute au bout de 30 minutes, c'était deux jours avant. Là, on est le vendredi soir. La dernière vidéo, c'était le mercredi soir. Donc autant vous dire que j'étais vraiment, vraiment pas serein vis-à-vis de cette course. Il faut savoir que ma copine était venue avec des amis aussi pour me voir. Et je leur avais dit sincèrement, là, il y a deux jours, j'ai tenu 30 minutes. Alors, c'était une deuxième catégorie. Là, c'est une deuxième catégorie ouverte aux premières. Sincèrement, je vais tenir 15 minutes ou pas plus. C'était impossible pour moi dans ma tête. Je me suis dit, je ferais bien sûr du mieux que je peux. Mais je ne pensais vraiment pas en être capable. En fait, je n'étais vraiment pas très confiant. Sincèrement, je ne croyais pas du tout en moi ce jour-là. Donc, vous allez voir que heureusement, ce que j'ai dit est faux. Ça va bien se passer. Je vais avoir un très bon résultat. Je vous invite d'ailleurs à liker un maximum cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes. La dernière vidéo a été aussi énormément likée. Plus de 1200 likes. Donc, merci beaucoup. Je compte sur vous pour faire la même chose. Grâce à vous, la chaîne est en train d'exploser depuis la reprise des courses. Et je vous en remercie vraiment. Et d'ailleurs, je remercie aussi les deux abonnés qui étaient sur le port de la route en train de filmer la course. Et grâce à eux, j'ai quelques points de vue extérieurs du peloton. Et vous allez voir à quel point ça roule très vite. Car en GoPro, on ne s'en rend pas vraiment compte. Mais c'est vraiment impressionnant. On était tout le temps au tube 40 largement. Même presque tout le temps à 50 finalement. Donc, autant vous dire que ça roulait très vite. Ici, on voit que mon frère est à l'avant. Toujours actif à l'avant de la course. Et moi, un petit peu plus loin. Je suis quand même bien placé à l'avant du peloton au cas où l'échapper par dès le départ. Mais sur le principe, je ne compte pas faire trop d'efforts. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux jours, je n'ai pas tenu. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de finir la course dans le peloton à la base. Donc, autant vous dire que pour l'instant, il faut que je limite un maximum mes efforts. Et vous allez voir, c'est ce que je vais faire. Je vais rester bien placé sans faire d'efforts, sans accompagner le coup, sans faire monter le cœur inutilement. Et comme je vous ai dit encore, là, c'est les premiers tours et j'ai un peu de mal dans les virages. Sincèrement, je les prenais mal dans chaque virage. Je perds du temps. On peut bien le voir à l'image. Mais vous allez voir qu'au fil du temps, plus ça va aller, moins je vais avoir besoin de freiner dans les virages. Et plus je vais être efficace et moins mon cœur va monter en fait à cause des relances. Et comme vous pouvez voir, forcément, qui dit ne pas vouloir faire d'efforts, dit reculer rapidement à l'arrière du peloton. Et vous pouvez voir que déjà, ça s'effiloche pas mal. Je me retrouve déjà bien, bien à l'arrière du peloton et dangereusement. Et assez rapidement, les plus faibles commencent à sauter, faire des cassures. Et je vais commencer à me retrouver plus ou moins dedans. Alors, il y a une ou deux cassures qui vont faire que je vais avoir peur de parvenir. Mais je vais bien gérer mon truc et pas faire d'efforts inutiles pour boucher la cassure. Alors, des gens vont me ramener, je ne vais pas faire vraiment d'efforts inutiles. Et ça, c'est quand même bien vis-à-vis du fait que je voulais me réserver un maximum. Je comptais, sur le principe, attendre la dernière demi-heure de ces deux heures de course, si jamais j'étais bien, pour faire quelque chose en fait, tout simplement. Donc, vous allez voir que c'est la technique que je vais utiliser. C'est-à-dire que pendant 1h30, je vais rester au chaud, en queue de peloton en fait. Alors, c'est un peu une technique qui tout double, parce que déjà, si j'ai un essai à pépare, je ne peux pas y aller. Mais aussi, s'il y a des cassures à l'arrière, je vais être pris dedans. Et si ça ne revient pas, je ne reviendrai donc moi non plus jamais. Donc, c'est une stratégie à double tranchant. Mais l'objectif était donc de rester au chaud derrière, mais sans être trop dangereusement derrière pour éviter quand même les cassures. D'ailleurs, on peut voir qu'au niveau de mon cœur, je ne suis pas si haut que ça. Je suis à 168, 170. Donc, c'est quelque chose que je peux tenir très longtemps. Donc, à ce rythme-là, en fait, je suis vraiment bien. D'autant plus que vu que je suis pas mal derrière le peloton, eh bien, dans les virages, j'arrive plutôt bien lancé. Je n'ai pas beaucoup de monde autour de moi parce que voilà, l'arrière du peloton, c'est assez étiré. Donc, pas besoin de freiner, pas besoin de relancer si fort que ça. Et ça m'évitait vraiment les gros à-coups qu'on pouvait retrouver à l'avant du peloton avec les attaques ou les relances dans les virages. Moi, j'étais vraiment sur un rythme linéaire où je forçais pas spécialement fort dans les relances. Et du coup, ça m'a permis de garder énormément de force pour la fin de course, vous verrez. Et ça va m'être fort utile. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires jusqu'à combien vous montez, vous, au cœur, moi. Il faut savoir que je monte environ à 210 maximum. Mais ça m'intéresse vraiment de savoir votre fréquence cardiaque maximum parce que c'est vrai qu'on est tous différents. Mais pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et n'hésitez pas aussi à ajouter votre rage avec parce que ça joue vraiment sur la fréquence cardiaque maximum. Au bout d'une demi-heure de course, mon frère qui avait été très à l'avant durant le début de course, a essayé d'accompagner les échappés, a essayé de sortir tout simplement, commence à avoir un gros contre-coup. Et alors, du coup, il va descendre de plus en plus à l'arrière du peloton, va se retrouver plus ou moins à ma hauteur. Et je vais lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu devrais être à l'avant. Toi, moi, j'attends la fin parce que je suis pas forcément bien en ce moment, donc j'attends la fin. Mais toi, tu devrais être devant. Et comme vous pouvez voir à l'image là, eh bien, il est vraiment pas bien aujourd'hui en fait. Il avait pas des bonnes jambes, il était pas à l'aise en fait sur le circuit. Et du coup, dans chaque virage, il perdait beaucoup de temps. Et quand tu perds du temps dans le virage, il faut être fort dans la relance. Et donc, tu perds de l'énergie. Tu perds de l'énergie à la relance d'après, t'as encore plus mal. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'il est en train de subir. Et donc, il s'est pris comme ça pas mal de cassures, pas mal d'efforts totalement inutiles par conséquent. Et déjà, au bout de 30 minutes de course, il vient me voir pour me dire, je pense pas que je vais réussir à finir. C'est trop dur, je n'y arrive pas, je suis pas bien aujourd'hui. Et du coup, je vais lui motiver un petit peu. On est tous les deux remontés un petit peu au milieu du peloton pour pas être trop à l'arrière dans les cassures. Vous verrez qu'il va quand même finir la course, ne vous inquiétez pas. Mais il a vraiment eu un passage à vide. Il faut savoir aussi que le mercredi, dans la vidéo précédente, il a fait quand même énormément d'efforts. Donc, peut-être aussi qu'il a eu un gros contre-coup de fatigue qu'il n'a pas récupéré de la course de deux jours avant. Mais là, du coup, il n'était vraiment pas bien. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous parlerai d'une lampe pour s'éclairer la nuit sur votre vélo. Pour pouvoir aller s'entraîner après l'école, par exemple. Une lampe qui est vraiment super, elle éclaire vraiment super bien. Pour le moment, sur toutes celles que j'ai testées, c'est vraiment la meilleure. Je vous invite vraiment, du coup, à regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Vous verrez, je vous en parlerai vraiment plus en détail. On va accélérer directement au 40e kilomètre pour faire un petit opo sur la course. Parce que c'était un petit peu redondant. Clairement, les tours arrivaient, passaient très, très vite. On peut voir qu'il y a une petite échappée d'environ 15 coureurs qui est en train de se former. Et autant vous dire que sur ces 15 coureurs, il y a pas mal de premières catégories. C'était les hommes forts. Ils avaient leur place. Et sincèrement, là, c'est le moment où l'échappée va se créer. Mais c'est aussi le moment où on est environ à une heure de course. Et je me dis, bon, Quentin, c'est le moment de remonter à l'avant. Si jamais ça part, ça va sûrement partir maintenant. On peut voir que d'ailleurs, mon frère est toujours en difficulté à l'arrière. Pour l'instant, lui, il a vraiment du mal. Moi, pour l'instant, je suis vraiment bien. Ça fait une heure que je suis au chaud dans le peloton. Et sincèrement, j'ai pas fait particulièrement d'efforts. Je suis vraiment frais, pour être sincère. Je suis plutôt bien pour le moment. Et je me dis, allez, ça fait une heure que t'es au chaud. Il reste donc une heure de course. Tu veux faire les 30 dernières minutes devant. Faut que tu commences à remonter. Parce que tu vas pas remonter comme ça en un tour. Sinon, tu vas faire des efforts inutiles. Faut mieux remonter pendant 30 minutes doucement. Et pouvoir avoir l'énergie finale. Pour essayer de faire un petit résultat sur la fin. Et on peut voir, dans ce 30ème tour, vraiment, ça tire très très fort. Et c'est vraiment là qu'il aurait fallu être tout simplement présent à l'avant du peloton. Car l'échappée est vraiment partie ici. Dans le 30ème tour, donc vraiment à mi-course. Au bout d'une heure de course, c'est là que c'est parti. C'était le moment fatidique de la course. Cette échappée est très prometteuse. Il y a vraiment énormément de super bons coureurs. Et autant vous dire que ça promet d'être très difficile de revenir dessus. Comme je vous ai dit, dans le 41ème tour, je continue à remonter des places au fur et à mesure. Sans faire spécialement d'efforts. On peut voir que je suis à 170. Donc je ne suis pas spécialement à bloc. Je remonte progressivement les coureurs. Comme ça, sans faire vraiment d'efforts. L'objectif étant vraiment de me replacer pour la dernière demi-heure de course. De l'autre côté du circuit, à 64 km, je remonte vraiment tout le monde d'un coup. Tout simplement parce que c'est un endroit où souvent ça se regardait. Parce que c'était un des endroits les plus difficiles du circuit. Mais aussi un endroit où on arrive dans un virage assez quand même serré. Où ça ralentit vachement avant le virage. Donc c'est vraiment un endroit, si tu veux remonter, c'est là où tu fais le moins d'efforts. Donc c'est ce que je fais. Là, je finis de remonter à l'avant du peloton. On va voir que là, c'est bon. Je suis en tête du peloton à 45 tours sur 60. Donc là, on est à 1h30 de course. Exactement ce que j'avais prévu initialement au départ, si jamais j'étais bien. En l'occurrence, je suis bien. Là, on peut voir que je suis à 160. Je suis vraiment en forme vis-à-vis de mercredi surtout. Mais surtout dans les jambes, je le sens bien. Je suis vraiment bien. Je suis frais. Je n'ai fait aucun effort pour le moment. Je suis bien. Donc là, l'objectif, maintenant, ça va être de gérer un maximum les coups. On peut voir que dès que je remonte, ça attaque. J'accompagne. J'accompagne parce que je suis bien. Je monte, par contre, assez haut dans la fréquence cardiaque parce que c'est des efforts quand même qui sont assez violents. Sur ce genre de circuit, quand ça attaque, ça attaque. Il y a du niveau. Les mecs, ils ont quand même un certain niveau aussi. Donc, il faut y aller pour les suivre. Là, on peut voir que mon frère, d'ailleurs, est derrière moi. Il est vraiment bien placé aussi. Lui aussi, il va mieux. Il est aussi mieux moralement parce que ça y est, je pense qu'il a pris l'habitude. Comme moi, de prendre les virages chanfrenés et donc de ne pas prendre des à-coups dans les relances. Donc là, on est tous les deux bien placés. Là, bon, effectivement, il y a une échappée d'environ 20 coureurs, je pense. Une grosse quinzaine, du moins. Donc, autant vous dire qu'on ne joue plus du tout la victoire. Cette échappée-là va nous mettre un tour. Il va mettre un tour au peloton. Alors, je ne sais pas à quel moment exactement dans la course, mais ils vont nous mettre un tour. Donc, cette échappée-là, on ne reviendra jamais dessus. On ne jouera jamais la gagne. Mais pour le coup, ce n'est pas bien grave. Je savais très, très bien qu'à aucun moment, je venais pour jouer la gagne aujourd'hui. Je venais surtout pour finir la course. Alors, autant vous dire que là, en étant en train de jouer à l'avant du peloton, j'étais déjà très content. Et vous allez voir que ça va être vraiment intéressant jusqu'à la fin de la vidéo. Là, vous allez voir, ça s'est super bien déroulé. Il y a eu vachement d'actions. Donc, je vous invite vraiment à liker un maximum, si cela vous plaît, et à vous abonner. Parce qu'il y a 50%, voire même 58% des gens qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir des notifications. Activez la cloche, d'ailleurs, si vous voulez, pour être au courant des prochaines vidéos. Ici, il y a 68,7 kilomètres. Eh bien, en fait, c'est ici qu'ils nous prennent un tour. L'échappée. On peut voir qu'ils nous passent comme des furies. Moi, je suis toujours bien placé. Là, je suis en deuxième position du peloton. Ils nous passent. On les laisse passer parce que, de toute manière, on n'a pas le droit de les suivre. On doit les laisser faire leur course. Eux, ils jouent la victoire. Et autant vous dire que là, comme vous pouvez le voir, ça roule très, très fort. Eux, ils sont en train de vraiment jouer la victoire maintenant. Ça casse de partout dans l'échappée. Et puis, moi, ça fait déjà un ou deux tours que je suis dans la roue du coureur qui est juste devant moi en rose. Et en fait, il fait le tempo, tout simplement, parce que là, il y a d'autres coureurs de son club qui sont dans le groupe avec moi. Et je pense qu'ils avaient une petite stratégie. Ils attaquaient un peu chacun leur tour. Lui, il faisait le tempo pour ne pas qu'on puisse attaquer quand l'autre attaquait. Bref, ils avaient une petite stratégie d'équipe. Donc, moi, je suis resté en deuxième position au chaud en attendant qu'une occasion qui me semble assez intéressante se propose. Et du coup, pour l'instant, je reste au chaud et j'attends vraiment le bon moment pour y aller. On va passer la ligne pour le 53e tour à 75 km. Je vais d'ailleurs prendre un bidon à mon père parce que là, j'avais vraiment soif. Enfin, je commençais à avoir un petit peu quand même d'énergie qui ont été utilisées parce que ça fait quand même 15 minutes que je suis à l'avant du peloton à tirer dessus, à accompagner un petit peu les coups. Et là, je vois que ça se regarde. Il n'y a plus personne qui roule. Je vois aussi que mon frère est devant le peloton. Donc, ça veut dire que normalement, il ne va pas me suivre. Il va me laisser partir. Et du coup, je décide d'y aller. Là, je décide d'y aller tout simplement parce que tout le monde est rincé. Tout le monde est à bloc. Et en général, c'est la meilleure façon de partir. C'est d'y aller quand tout le monde est à bloc. Même si je l'étais aussi. On peut voir que je suis déjà à 190 quand j'y vais. Mais j'y vais quand même parce que c'est le meilleur moyen de faire la différence quand tu veux partir tout simplement. Donc là, il nous reste 15 minutes de course et j'y vais. J'y vais et là, je donne vraiment énormément d'énergie. Je brûle énormément de cartouches. Tout ce que j'ai gardé durant le début de course, je le mets maintenant. Je ne donne pas 100% par contre. Parce que je sais que si je me fais reprendre, je n'ai pas envie non plus de totalement exploser. Donc là, on peut voir que je suis à 194. Sachant que je peux monter à 200, j'ai encore une petite marge. Mais je ne peux pas tenir non plus super longtemps au-dessus de 190. On a pu voir durant la première vidéo à la course de Valet que si je tenais plus de 7 minutes au-dessus de 190, en général, j'explosais. Donc là, je savais un petit peu qu'il fallait que je gère mon effort à 190, mais pas plus. Je vais donc passer la ligne toujours seul en tête. Là, il y a un ou deux coureurs qui vont prendre le relais. Je ne suis toujours pas repris. Eux, ils sont revenus sur moi, mais je ne suis pas repris. Par contre, là, je suis dans le mal. Je suis à 197. Autant vous dire que là, je serre les fesses pour ne pas sauter. Parce que les mecs qui sont devant moi sont plus forts que moi, tout simplement. Donc là, je fais ce que je peux pour rester avec eux, pour ne pas sauter. Et je croyais vraiment en ce groupe, en fait. Je savais vraiment qu'il y avait moyen qu'on aille au bout. Là, il ne reste vraiment pas beaucoup de tours. Il y a 6 tours. Donc là, j'y croyais vraiment. Sincèrement, pour moi, c'était fait. On allait aller au bout. Et là, je ne retiens pas mes efforts. J'appuie sur les pédales. Je ne réfléchis plus spécialement. De toute façon, dans ces cas-là, il ne faut plus réfléchir. Il faut juste pédaler. Et c'est ce que je fais. Et jusqu'au kilomètre 78, je vais être donc en échappée. Ou du moins en contre, parce que l'échappée est devant. Pour jouer quand même une place assez intéressante. Et là, à 78 kilomètres, donc à 5 tours de l'arrivée, le peloton va revenir sur moi, malheureusement. Donc pendant ce temps-là, mon frère, lui, s'est reposé. Parce qu'effectivement, lui, il n'avait pas besoin de rouler à l'avant du peloton, vu que j'étais devant. Il a juste à dire, ben non, j'ai un coéquipier devant. Pas besoin de rouler. Donc, il se réserve. Il récupère. Et vous allez voir que c'est très important ce que je viens de dire. Ça va jouer un rôle majeur dans cette course. Moi, là, je ne suis vraiment pas dans un bon moment. Clairement, je suis dans le dur ici. Mais je reste placé à l'avant. C'est un effort que je décide de faire. J'aurais pu reculer directement pour aller récupérer à l'arrière. Mais vu qu'il ne reste que 5 tours, je reste placé à l'avant, malgré l'effort que ça me demande, pour être présent au cas où ça repart. Et en l'occurrence, vous allez voir que ça ne va pas arrêter. Et jusqu'à la fin, forcément, c'est l'arrivée bientôt. Donc, ça roule très très fort. Donc, je reste placé dans l'optique vraiment de faire la meilleure place possible. J'étais vraiment content d'être là, en fait, à ce moment-là de la course. D'ailleurs, j'espère que vous êtes content aussi, que mes jambes sont enfin du rendez-vous, que la forme commence à arriver. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, moi, j'étais vraiment content à la fin de cette course d'avoir ce niveau-là. Enfin, ça fait plaisir, tout simplement. Et donc, toujours à 80 km, bien placé en deuxième position du peloton. Et à ce moment-là, en passant la ligne, en fait, déjà, je vais commencer à avoir une crampe à la cuisse, tout simplement. Et là, c'était un début de crampe. Donc là, j'ai dit, ouh là, Quentin, il reste 3-4 tours. Fais gaffe, parce que là, si tu arrives au sprint, déjà, tu ne peux pas relancer. Et là, voilà ce qui va se passer. Bim, bam, boum, la GoPro, l'attache casse et la GoPro tombe par terre. Donc là, on n'a plus d'image de ma course. On va donc repasser sur la GoPro qui était donc sur mon frère, malheureusement. Mais moi, je suis juste derrière à ce moment-là, dans cette image-là. Il vient juste de me doubler. Donc là, ce que je fais, c'est que je dis à mon frère, je commence à avoir une crampe. Toi, vas-y. Donc là, on ne le voit pas, mais mon frère vient d'attaquer. Je fais la cassure. Ils partent à deux à l'avant, mon frère. Il leur reste 3 tours à faire pour aller au bout, tout simplement. Moi, je me mets devant le peloton. Je fais la cassure. Et je fais en sorte que personne ne roule pour revenir sur mon frère, en fait, pour que lui puisse aller faire une bonne place. Et moi, ça me permet aussi de récupérer. Parce que là, avec mes crampes, je vous avoue que de toute façon, je ne peux plus attaquer. Je ne peux plus faire grand-chose. Parce que je suis un peu hors course, là. Il faut que je récupère ma jambe. Tant que je n'ai pas récupéré ma jambe, je ne peux rien faire. Donc, pour l'instant, je temporise. Je permets à mon frère de prendre un maximum d'avance. Donc, malheureusement, on ne peut pas le voir, mais il a quand même pris beaucoup, beaucoup d'avance. Et là, je pensais vraiment qu'il allait aller au bout. Sincèrement, pour moi, il allait aller au bout. Parce qu'il en variait plutôt pas mal. Jusqu'à que, quand on passe sur la ligne, il nous restait normalement trois tours. Et au passage d'après, en fait, ils nous disent qu'il reste encore trois tours. Et là, mon frère, du coup, m'a raconté dans sa tête, là, il s'est dit « aïe ». En fait, ils ont rajouté un tour pour que l'échappée qui nous avait mis un tour arrive avant nous. Bref, ils ont un petit peu mélangé tout ça. Et du coup, mon frère a fait un tour supplémentaire tout seul à l'avant. Tout seul ou à deux, trois. Et en fait, un tour, c'est énorme quand tu es tout seul. Vis-à-vis de comment tu gères ton effort, en fait, si tu as géré ton effort pour qu'il reste 4, 5 km. Et qu'on te dit « allez, il reste 1,5 km de plus », je peux vous jurer que c'est toute la différence. En fait, ça change tout et tu ne peux pas faire grand-chose. Donc lui, ça lui a mis un gros coup au moral. Donc déjà, je pense que physiquement, il était à bloc. Mais en plus, le moral commençait à prendre un coup. Moi, derrière, je continuais à aller chercher les mecs qui attaquaient, à les gêner dans leur prise de relais pour pas qu'ils roulent sur mon frère, leur faire perdre en fait un maximum de temps. Dans les virages, je me mettais devant, je freinais, comme ça, ils perdaient du temps. Et franchement, mon frère allait normalement aller au bout, comme vous allez pouvoir voir. Il va aller se placer pour une environ 25e, 30e position vis-à-vis des gars qui sont devant là actuellement. Ici, mon frère, toujours à l'avant, c'est le dernier tour, la cloche retentit. C'est l'arrivée au prochain tour. Mon frère va peut-être aller au bout. Pensez-vous qu'il va aller au bout ? Dites-le-moi dans les commentaires. Là, mon frère a environ une centaine de mètres d'avance. Moi, je suis actuellement placé dans les 5 premières positions. Sincèrement, c'est optimal. Et là, comme vous pouvez voir, déjà, un coureur revient sur lui. Un coureur de Saint-Herblain qui est d'ailleurs assez fort. Et là, du coup, mon frère va serrer un petit peu les fesses, mais surtout va craquer un petit peu mentalement. On va voir. Moi, personnellement, de loin, j'avais à peu près 100 mètres de retard. Je voyais bien que mon frère n'avait plus la même force, en fait. Il appuyait moins. Il était juste mort. Il avait fait quand même 4 tours tout seul. Voilà. Forcément, au bout d'un moment, il est un peu rincé. Moi, je suis toujours placé dans les 5 premiers. Sincèrement, je suis super bien placé. Je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir la caméra. Mais malheureusement, voilà, elle est tombée. Je n'y peux rien. D'ailleurs, merci à l'abonné qui l'a ramassé pour me la rendre. On enchaîne directement avec cette fin de course. Mon frère qui donne tout, qui donne tout pour aller au bout. Je suis actuellement placé dans les 4 premières positions du peloton. Je vois que mon frère se fait reprendre. On l'avale, tout simplement. 2 coureurs le passent, 3 coureurs le passent, 4 coureurs le passent. Et là, c'est moi qui le passe. Effectivement, j'ai pris un tout petit trou. Parce que c'était très très dur, sincèrement. On peut voir que le reste du peloton n'est toujours pas passé. Je suis actuellement 4ème du peloton. Mon frère, lui, va se débattre jusqu'à la ligne pour perdre le moins de place possible. Malheureusement, il va finir en 45ème position. Moi, je vais faire mon sprint. Comme je vous l'avais dit, j'avais des crampes à 4 tours de l'arrivée. J'ai réussi à continuer la cour, tout simplement. Parce que pendant 4 tours, j'ai vraiment économisé ma jambe droite avec laquelle j'avais une crampe. Et dans ce sprint, du coup, forcément, ma crampe est revenue. J'ai fait le sprint assis et je vais aller me placer, durant ce sprint, en 35ème position. Je fais environ 3-4ème du peloton. Il y a seulement 3 personnes qui m'ont passé. Alors, j'ai fait tout le sprint assis. Donc, je suis vraiment très content de ce sprint. Sincèrement, je ne pensais pas faire une si bonne place aujourd'hui en prenant le départ. Parce qu'il y a 2 jours, j'ai tenu 30 minutes dans le peloton seulement. Donc, autant vous dire que je n'étais pas du tout confiant. Aujourd'hui, je vais me placer 3-4ème du peloton. Sincèrement, j'étais vraiment super content. J'espère que vous aussi. Dites-le-moi dans les commentaires. Bon, je me suis levé à 5h du matin pour aussi ravoir la nuit durant l'été. Comme vous pouvez voir, cette lampe éclaire vraiment super bien. Sincèrement, on voit vraiment comme s'il faisait jour. Bon, c'est vrai que la rue est quand même un petit peu éclairée ici. Mais sincèrement, c'est la meilleure lampe que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. En plus, là, je l'ai juste posée sur le guidon avec l'attache. Mais on peut aussi l'attacher avec l'attache de la GoPro. Donc, c'est super pratique. Donc là, franchement, j'en suis vraiment content. Je vais rouler carrément avec cette lampe-là durant tout l'hiver. Parce que l'hiver, c'est vrai que la nuit tombe très tôt. Et du coup, on a besoin d'une lampe pour rouler après les cours. Eh bien, voilà, j'ai la solution. En tout cas, je vous invite vraiment à aller voir le lien qui est dans la description pour aller voir la lampe Olight. Tous les clics que vous ferrez sur ce lien, même si vous ne l'achetez pas, ça me servira pour prouver à la marque que vous êtes intéressé. Et puis moi, ça m'aide énormément pour la suite de la chaîne YouTube. Donc, je vous en remercie. C'est un coureur qui vient de la perdre. C'est la caméra à Quentin Ruel. Je vais la donner au podium. Non, mais c'est la caméra à Quentin Ruel. Je vais lui donner au podium. Sinon, on pourra lui donner à Quentin. Ah oui, depuis que je connais. N'oubliez pas de liker un maximum cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes comme vous savez si bien faire. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, je vous spoil un petit peu. Je vais me retrouver en échappé avec mon petit frère. Donc, autant vous dire que c'est une vidéo qui va être, encore une fois, super sympa. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.